Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir l'art de surmonter l'embarras et comment désamorcer un moment malaisant. Avez-vous déjà connu une situation si embarrassante qu'elle vous donne envie de disparaître dans un trou de souris ? Nous avons tous connu des moments malaisants qui nous laissent souvent des souvenirs pénibles et la peur de les voir se reproduire. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité, il est possible d'apprendre à désamorcer une situation gênante avec quelques techniques simples. Pour ne plus jamais rougir de honte, découvrez tout ce que vous devez savoir sur l'art de surmonter l'embarras. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour radicalement transformer votre vie et prendre un nouveau départ en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Savoir surmonter l'embarras pour réussir en société. Vous ne le savez peut-être pas, mais même les personnes qui semblent sûres d'elles en toutes circonstances ont un jour connu un grand moment de gêne. Que ce soit durant les études, au travail, entre amis ou lors d'un rendez-vous amoureux, personne n'y échappe. La différence entre les personnes à succès et les autres, c'est que les premières maîtrisent l'art de surmonter l'embarras. En effet, il s'agit d'une émotion tout à fait naturelle. Comme toutes les émotions, il est possible de la canaliser pour éviter d'en subir les effets négatifs. Développer ce savoir-faire est utile à plus d'un titre. En premier lieu, pour votre bien-être personnel, cela va sans dire. Personne n'apprécie de se sentir gêné en public, mais ce n'est pas le seul intérêt. Apprendre à désamorcer un moment malaisant peut vous sauver la mise dans le domaine professionnel, en particulier lors d'une réunion importante ou au cours d'une négociation. Cette vidéo va vous permettre d'apprendre comment font les personnes qui réussissent pour gérer leur embarras au mieux. Vous n'y trouverez pas de formules magiques, mais des techniques qui fonctionnent avec un peu de pratique et de détermination. Qu'est-ce qui rend un moment malaisant ? Avant d'apprendre à surmonter l'embarras, il est important de se pencher sur l'origine de ce sentiment désagréable. Nous ne sommes pas tous gênés par les mêmes choses. Ce qui est un moment malaisant pour une personne donnée ne l'est pas nécessairement pour une autre. En revanche, la sensation de malaise est toujours causée par le même déclencheur, l'impression de se sentir vulnérable. C'est cette impression de vulnérabilité qui donne cette envie de disparaître dans un trou. Parfois, le malaise est tellement fort qu'on a littéralement l'impression que l'on va mourir sur place. Pour surmonter la gêne, vous devez donc commencer par identifier le type de situation qui vous fait vous sentir le plus fragile. Apprendre à mieux vous connaître est une clé indispensable pour réussir à gagner en aisance et en confiance en vous. N'ayez pas honte d'être mal à l'aise dans certaines circonstances. Nous avons tous des points sensibles et des limites. Prenez le temps de vous questionner sur les vôtres et les raisons de leur existence. Demandez-vous ce que vous ressentez vraiment lorsque la situation se présente. Cette introspection peut vous sembler désagréable, mais elle est nécessaire pour la suite. Comment surmonter l'embarras ? Voici 7 astuces à utiliser pour désamorcer un moment malaisant. Grâce à elle, vous pourrez surmonter l'embarras plus facilement. Surmonter l'embarras grâce à la respiration. Votre premier allié pour surmonter l'embarras est une action que vous faites tout au long de votre vie sans même y penser, respirer. En effet, lorsqu'un moment gênant ce profil, votre corps réagit par une contraction du diaphragme au moment où vous vous sentez dépassé. Elle ne dure qu'une fraction de seconde, mais cette légère interruption de votre respiration est suffisante pour déclencher une réaction de stress et l'effet tunnel qui vous empêche de conserver une vision globale des choses. Pour éviter d'entrer dans l'engrenage du stress et de la gêne, tout l'enjeu va être de respirer de façon consciente pour oxygéner votre cerveau au mieux. Avant toute chose, commencez par prendre une longue expiration. Autrement dit, soufflez un bon coup. Cela peut sembler caricatural, mais c'est une technique réellement efficace pour faire le vide dans votre tête. Soufflez, puis aspirez l'air par le nez en gonflant lentement le ventre et la poitrine. Ensuite, expirez doucement en sentant votre abdomen se creuser au fur et à mesure que vos poumons se vident. Concentrez-vous uniquement sur les sensations de votre corps durant quelques secondes. Personne ne se rendra compte de rien et votre niveau de stress va automatiquement redescendre. Efforcez-vous de conserver cette façon de faire durant toute la durée du moment gênant afin de garder l'esprit clair. Si votre cerveau est bien oxygéné, il sera plus facile de ne pas vous laisser envahir par votre embarras. Ne l'oubliez pas, être maître de votre respiration, c'est être maître du jeu. Utilisez l'auto-dérision. Pour surmonter l'embarras d'un moment malaisant, rien de tel que le rire. Si vous vous mettez en colère, votre malaise ne fera que grandir. Vous risquez aussi de donner l'image de quelqu'un d'irassible et de peu sûr de lui. Une faille que vos adversaires ne manqueront pas d'exploiter en vous provoquant le jour où ils en auront besoin. Être capable de rire de vous sans jamais tomber dans le dénigrement a de nombreux avantages. En premier lieu, cela va vous permettre de prendre du recul. Utiliser l'humour est une bonne manière de faire retomber la pression. Si vous amenez les autres à rire avec vous, eh bien c'est encore mieux. Ne craignez pas de vous ridiculiser encore plus en agissant ainsi. C'est tout le contraire qui va se produire. Vous donnerez au spectateur une image positive de vous. Ils penseront que vous êtes quelqu'un de cool avec suffisamment d'assurance pour rire et ne pas se prendre la tête. C'est donc une attitude gagnante sur tous les tableaux pour désamorcer un moment malaisant et vous mettre l'assistance dans la poche. Admettre le problème. La seconde technique pour surmonter une situation embarrassante, c'est d'admettre le problème. Ne vous enfoncez pas dans le déni. Cela ne sert à rien. Vous ne ferez que montrer aux autres toute votre difficulté à gérer la situation. J'imagine que ce n'est pas du tout l'effet que vous voulez produire. Si l'occasion s'y prête, admettez simplement le problème. Oui, la superbe présentation powerpoint que votre auditoire guette, les yeux rivés sur l'écran de la salle de réunion, refuse de s'ouvrir. Inutile de dire que vous ne préférez pas l'utiliser ou de mentir en prétextant que vous n'avez pas prévu de support. En mettant des mots sur la source du malaise, vous dédramatisez automatiquement les choses. Vous montrez aussi que vous n'avez pas peur de regarder la vérité en face. Si c'est nécessaire, présentez des excuses, mais ne vous répandez pas non plus en mea culpa. Restez le plus simple et le plus naturel possible pour montrer que malgré tout, c'est vous qui maîtrisez les choses. Vous donnerez l'image avantageuse d'une personne franche, directe et difficile à déstabiliser. Les gens ne parleront plus du problème en lui-même, mais de la façon dont vous avez spontanément pris le taureau par les cornes. Savoir rebondir pour surmonter la gêne Pour désamorcer un moment malaisant, il est aussi très utile d'apprendre à tirer profit de la situation pour rebondir. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette occasion pour mettre un problème précis en lumière. Prenons un exemple concret. Vous êtes en pleine présentation lors d'une réunion importante et le rétroprojecteur tombe soudainement en panne. Si cette mésaventure est déjà arrivée à d'autres collaborateurs, vous pouvez les prendre à témoin du fait que les problèmes techniques sont récurrents dans la société. Le tout est de savoir dire les choses avec une touche d'humour pour ne pas donner l'impression que vous êtes une personne qui se laisse facilement déstabiliser. Rebondir de la sorte permet de surmonter l'embarras en redirigeant vos pensées vers un nouvel objectif. Vous évitez de vous laisser envahir par la gêne au point de perdre votre concentration. De cette manière, vous continuez d'être acteur de ce qui se passe et vous n'avez plus aucune raison de vous sentir fragile ni vulnérable. Détourner l'attention du public pour désamorcer un moment malaisant Parfois, il est possible de surmonter l'embarras en détournant l'attention du public. Cette stratégie permet de désamorcer un moment malaisant puisque grâce à elle, les autres ne se rendent même pas compte qu'il y a un problème. Cette méthode originale a d'ailleurs donné naissance à de nombreuses spécialités culinaires. Des cuisiniers qui avaient loupé leurs recettes ont assuré à leurs convives que c'était exactement le résultat attendu et ont ainsi donné naissance à un nouveau plat. Bien entendu, cette façon de faire n'est pas applicable à toutes les situations, mais elle peut vous sauver la mise un bon nombre de fois. Sa réussite dépend de votre capacité à improviser et à garder votre calme. Il y a souvent des solutions simples qui permettent de passer d'un moment de gêne à une situation apaisée, faire comme si tout était normal en est une. Relativiser la situation. Quand on vit une situation embarrassante, on se sent tellement fragile qu'on a envie de disparaître. Notre égo en prend pour son grade et nous avons tendance à rester mortifiés pendant longtemps. Chez certaines personnes, la blessure est si profonde qu'elles font en sorte d'éviter toute situation qui peut leur rappeler ce moment pendant longtemps. Pour éviter d'entrer dans le cercle vicieux de la peur, il est indispensable de savoir relativiser. Il ne s'agit pas de nier ce que vous ressentez. Personne n'aime être exposé. C'est totalement légitime et parfaitement normal. Mais vous devez réussir à prendre du recul. Demandez-vous ce que ce mauvais moment va réellement changer dans votre vie. Allez-vous perdre les gens à qui vous tenez ? Votre santé ? Votre source de revenus principales ? Le toit que vous avez sur la tête ? L'un de vos proches va-t-il perdre l'une de ces choses ? Si la réponse à toutes ces questions est non, alors la situation n'est pas si grave. Raisonner de la sorte peut vous sembler caricatural, mais nous avons souvent tendance à donner trop d'importance à ce qu'il y en a finalement peu. Comprendre l'origine du problème Pour éviter qu'une situation gênante se reproduise, il est important de comprendre l'origine du problème que vous avez rencontré. De cette manière, vous pourrez surmonter l'embarras en prenant les mesures adéquates la prochaine fois. Si vous avez perdu tous vos moyens à cause du stress, vous pouvez commencer à vous initier à la méditation ou à d'autres techniques de gestion des émotions. Si vous avez du mal à digérer certains aliments, vous saurez qu'il vaut mieux éviter de les consommer avant une réunion ou un rencard. Faire des erreurs n'est pas grave en soi, il faut simplement faire en sorte de ne pas les répéter. Passez à autre chose et ignorez les remarques Surmonter l'embarras d'un moment malaisant demande aussi de savoir passer à autre chose. Une fois que l'événement est arrivé, les choses sont faites et vous ne pouvez rien y changer. Si vous avez tiré les enseignements nécessaires, lâchez prise et concentrez-vous sur le futur. Ne prêtez pas attention aux moqueries et aux éventuelles remarques des autres. Faire preuve d'un tel détachement n'est pas évident, c'est vrai, mais moins vous prêterez attention aux colibés, plus vite ils cesseront. Si les remarques viennent de la part de vos proches, expliquez-leur gentiment que vous ne voulez plus être la cible de leurs blagues, puis ignorez-les tout simplement. Ne faites surtout pas l'erreur de vous énerver, vous obtiendriez l'effet inverse de celui recherché. Vous savez maintenant le plus important sur l'art de surmonter l'embarras. Ce qui rend les moments gênants si difficiles à vivre, c'est qu'ils nous donnent une impression de fragilité. Pour ne pas vous laisser envahir par ce sentiment, apprenez d'abord à mieux connaître vos réactions. Utilisez la respiration pour abaisser votre niveau de stress et garder le contrôle. Ensuite, trouvez une issue grâce à l'autodérision en rebondissant sur autre chose ou en détournant tout simplement l'attention de votre public. Sachez faire preuve de recul une fois la situation terminée, tirez les leçons de votre mésaventure et passez à autre chose. Si vous appliquez cette méthode, vous gagnerez en assurance face aux autres. C'est maintenant à vous de jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour changer de vie du jour au lendemain et dire adieu au train-train quotidien. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501